Bonjour, bonsoir chers internautes, chers amoureux du sport, particulièrement du football. Nous sommes aujourd'hui au stade Ibrahim Boy de Gedewaye, communément appelé S.A.T. Nyarem. Pour le compte de la cinquième journée de la Nationale 1, une rencontre qui devra opposer Etoile Luzdena, qui fera face à ASK. Et comme vous le savez, Etoile Luzdena occupe la cinquième place provisoirement et ASK qui est à la dixième place. Donc une victoire qui est impérative. Aujourd'hui, nous aurons les onze partants qu'on devra vous présenter à l'instant. Nous aurons Ngaï dans les buts, Goro au niveau de l'axe avec Mbaye, arrière-droite nous aurons Sano, arrière gauche Omar Phal. Au niveau du milieu, on aura Lai, Nyoux et Ngaï. Mansour également et au niveau de l'attaque, on aura Etoile et Touré. Ce sera les onze d'aujourd'hui, juste le temps d'aller voir ce qui se passe au stade et de revenir. Allez, tout à l'heure. Waou, comme nous nous avons les Gleagues footballer d'Orne, d'ailleurs c'est Etoile Luzdena qui m'a mis à recevoir T.I. ASK Bukolda. Attention, on compte de l'Etoile Luzdena, mais qui ne donne rien malheureusement. Un ballon qui va tout simplement finir au niveau des touches. Et je signale également que les Colois sont mobilisés pour venir soutenir leur club fagnon qui est ASK, qui est en déplacement aujourd'hui. Ici au stade, Ibrahim Boy de Gedeway, beaucoup plus connu sous le stade de Nyarim. Ça joue Omar Phal qui se montre très agressif, qui voulait marquer ses empreintes, mais l'arrivée avait déjà sifflé. A peu plus sifflé, non ? Le ballon, pour Etoile Luzdena, je rappelle que Etoile Luzdena est vêtue en jaune et noir et ASK en vert et blanc. Le ballon a fait un petit ballon sur le ballon et l'arrière-gauche, qui va chercher une solution pour venir par l'arrière-droite. Mais vite pressé, pour ce que l'on appelle l'Etoile Luzdena, il faut que ce soit l'arrière-droite. Quand on a fait un ballon, on a cherché des solutions pour qu'on appelle l'arrière-droite, et qu'on a fait un petit ballon. Il faut que l'on appelle l'Etoile Luzdena, pour qu'on attraverait un ballon. Vite pressing sur le porteur du ballon et l'arbitre qui siffle. Vous savez, les premiers quarts d'heure sont souvent très difficiles car les deux équipes cherchent leurs repères. Essayent de marquer leurs empreintes et l'agressivité et souvent également au rendez-vous pour gagner du terrain. Etoile Hustenant qui repart sur son arrière gauche, qui fait quoi ? Qui cherche son gardien de but. Hamnane d'accord, arrière à la centrale. Vite pressing sur vous. C'est le défenseur de la centrale. Il y a beaucoup de points de départs qui sont très importants. Attention, toujours le ballon pour Etoile Hustenant. C'est l'arrière, l'extrême gauche. Un bon centre. Attention, le golfe de Gennine a un bon portier de ASK. Oui, un bon portier. Qui également va venir marquer ses empreintes pour montrer qu'il est bien présent et qu'il n'est pas décidé à laisser la place aux autres. Le ballon est un peu mal dégagé, vite récupéré par l'étoile Hustenant. Qui lance en profondeur mais sans danger pour Gennine le portier. Qui remet vite le ballon à Goura. Goura qui cherche un long dégagement et le ballon qui revient. Les deux équipes n'arrivent toujours pas à poser le ballon et à imposer leur jeu. Oui, comme on l'avait dit en début, les premiers cadres sont souvent très difficiles. Attention, ballon pour qui ? Attention, un ballon mal donné et qui revient tout simplement au niveau du portier. Attention, pressing. Attention, attention. Arrive. Et l'arbitre qui siffle un coup franc, lui. Il y avait un excès d'engagement dans le marquage. Et là, le gardien pourra tout simplement chercher solution au niveau de l'axe central. Ça joue, ça joue. Etoile Hustenant qui commence à marquer ses empreintes dans le jeu en faisant un jeu très organisé. Et ASK fait de son mieux également pour tout simplement barrer, stopper les combinaisons. Attention, un bon ballon là-bas au niveau de l'excentré qui perce et malheureusement qui ne va rien donner. Mais quand même, c'était bien tenté. Comme je l'ai dit, c'est une rencontre de l'Etoile Lusitana avec ASK Bukolda. Je l'ai reçu d'ASK Lusitana. J'ai reçu d'une place provisoirement à Poules-Bé. ASK est la 10e de l'Etoile Lusitana. J'ai reçu d'une victoire et de la victoire. pour mieux pour pouvoir toucher ses poils. ASK est la seule chose qu'il y a de l'ordinateur et le roi on a un bandou vert. Les tuyens peuvent être et les noirs et le roi on a un bandou noir. Mais je l'ai reçu d'un bandou. Ils ont reçu de l'ordinateur et des petits rambques. Et que comme ce soit, il y a beaucoup de points. C'est ce que l'attaquant fait en faisant un pressing mais l'arbitre ne lui offre rien, ça joue toujours, attention. Ballon 8 équipé cette fois-ci par ASK qui va essayer avec qui l'Aï Kouyate met le latéraux 8 sur l'Aï, sans doute il aurait senti que l'Aï est un élément à surveiller, oui, de par sa rapidité, de par son expérience mais également de par son jeu de pied qui peut faire très dangereux parfois quand il se met devant les buts. On remise en touche, le premier corner de la partie sera pour ASK, sans doute qu'il sera exécuté par Omar Fall, le gaucher de l'équipe qui fait tout le trajet pour aller fouetter le ballon au premier poteau mais vite qu'il trouve un défenseur qui remet le ballon tout simplement en touche. Donc position toujours pour ASK Qu'est-ce qu'il va faire, il va chercher devant, oui Omar Fall également, voilà, ça joue, ça joue bien. Avec une bonne organisation défensive de l'Etoile Lugitana également, oui, qui veille bien au grain. Toujours position pour ASK, remise en touche, voilà. Et vous voyez logiquement les joueurs de l'Etoile Lugitana respectent, disent que la touche est de, attention, ça joue. Attention, attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah là 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 là, ça pouvait être l'ouverture du score sur cette action mais vite contre l'Etoile Lugitana. Ah là là là, ballon mal négocié, mal apprécié et l'arbitre qui estime que c'est un coup franc, oui. Et vous voyez comme ça part vite, à l'instant ASK pouvait ouvrir le score avec une lourde frappe de l'attaquant. Mais aussitôt, l'Etoile Lugitana s'est mis sur le contre mais qui ne donne rien pour l'instant. Mais pour l'instant, nous avons un coup franc pour l'Etoile Lugitana qui revient en arrière pour reconstruire, pour mieux préparer son jeu. Une équipe très posée, une équipe qui n'est pas du tout pressée, qui prend tout son temps pour organiser son jeu, qui prend tout son temps pour bien chercher les failles de ASK. Mais ASK également est très organisé, puisque là, la défense veille bien au grain, couffrant de nouveau pour l'Etoile Lugitana. Mais l'attaquant n'est pas du tout d'avis, n'est pas du tout d'avis et veut régler ses comptes avec l'arbitre qui lui demande de se calmer tout simplement. Il s'agit de Touré, qui n'est pas tout à fait content de la décision de l'arbitre. Attention, un ballon en profondeur pour le numéro 12 de l'Etoile Lugitana. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un bon sens sans doute, ballon repoussé, retrouvé par les joueurs de l'Etoile Lugitana. Un bon défenseur, Omar Falk, qui met aussitôt en avant. Attention, attention, le jeu, le numéro 2, le numéro 2 ASK, qu'est-ce qu'il va faire ? En profondeur, aïe aïe aïe, quelle bonne défense, quelle bonne défense. Le jeu commence à se rythmer, le jeu commence véritablement à monter de clan. Oui, ça part vite, il me semble qu'ils ont déjà fini d'observer, de passer aux séances d'observation et maintenant ils se mettent véritablement à la marche des débuts ASK comme Etoile Lugitana. Chacun veut très tôt mettre l'accent sur l'offensive et sans doute marquer le premier but qui devra changer la donne. ASK, ballon pour l'Etoile Lugitana. Au niveau du centre, une bonne profondeur au niveau de leur excentré gauche qui va sans doute chercher un bon centre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il remet le ballon tout simplement pour son arrière gauche qui était venu le redoubler et ça revient. Une bonne organisation, qu'est-ce qu'il va faire ? Sans doute se déposer de son vis-à-vis. Il remet le ballon en arrière. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il repousse le jeu un peu en arrière pour mieux chercher une organisation. Il y a aussi une bonne organisation pour l'Etoile Lugitana. Une bonne séquence pour l'Etoile Lugitana. Et on sent une bonne organisation tactique mais également une défense très organisée de ASK pour faire face à cette organisation de l'Etoile Lugitana. Ici le gardien qui prend son temps, qui prend tout son temps pour sans doute jouer avec qui ? Avec Sano. Sano qui lui remet le ballon. Que va-t-il faire ? On peut presser. Mauvais dégagement. Attention ! Attention ! Attention ! L'attaquant qui cherche qui ? Heureusement, Sano était revenu pour un peu réparer l'erreur du portier mais c'est une équipe. Une équipe, ça se soutient. Une équipe, ça se mobilise. Chacun essaie de couvrir les failles des autres. Et là, ça sera le deuxième corner mais le premier pour l'Etoile Lugitana. Et on voit les gros gabayers pour monter et sans doute imposer leur tête. Ça part, cherche, trouve qui ? Un défenseur qui remet le ballon. Et ça revient. Un bon dégagement pour permettre au jour mais également au spectateur de souffler. Car la pression commençait à se sentir du camp de ASK. Le ballon qui vient sur le portier. Qui cherche son arrière-droite. Et l'arrière-droite qui essaie de réorganiser le jeu. Et mais qui passe sur son arrière-gauche. Puis, comme nous le dirons, chaque fois le balle, c'est quand il est tombé. On a fait l'organisation de l'arrière-droite et on a une profondeur pour que le jeu puisse avancer. Et puis, l'arrière-droite est beaucoup plus confrante. Alors là, il y a beaucoup de la main dans l'Etoile Lugitana. Il faut se dire qu'on est tombé dans le balle. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Donc, il y a beaucoup de la main dans l'équipe qui s'est organisée. Pour pouvoir casser le rythme d'Etoile Lugitana. C'est une question de ce que nous avons pour nous. L'étoile de Jouetana est en train de me faire et faire le recevoir. Il faut que l'on soit dans le monde, et il faut que l'on soit dans le monde. On s'est dit que l'étoile de Jouetana est à cause de la flange gauche. Ce flange est toujours joué. Ce flange est toujours joué. On est toujours joué à gauche ou à droite pour la flange. C'est l'étoile de Jouetana. Et on voit que le banc de ASK ne peut pas se tenir tranquille, ils veillent également, ils surveillent le jeu, repositionnent leur poulain, mais c'est de bonne guerre. Un long traversal qui trouve Sano, qui veille bien, oui Sano, un jeu très expérimenté, qui a fait un peu le tour du Sénégal, j'allais dire, qui est très expérimenté, qui a marqué également son temps au niveau du championnat populaire, communément appelé les Nawetans. Un bon jour qui ne laisse rien, et là on voit un contact, un jeu très musculé, les deux joueurs sont en terre, et on voit le jour de ASK qui se tord de douleur, mais plus de peur que de mal, car le jour se relève tout simplement. Et on voit Omar Fad qui essaie de se dérober, c'est le numéro 7 qui essaie de se dérober, sans doute trouver le traversal qui sera fait par Mbaye. Et Mbaye préfère jouer au niveau du centre, mais un ballon mal géré, perte de balle aussitôt, alors que toute l'équipe était déjà montée, des choses à éviter. Heureusement, Laikoyate est là pour bien organiser le jeu, attention, l'attaque de l'Etoile Lusitana, attention, qui passe sur son arrière excentrée gauche, qui remet sur l'arrière gauche qui était venu redoubler, pour un bon centre sans doute à Orjo, estime l'arbitre. C'est une tactique très rusée de la part de l'Etoile Lusitana, car l'excentrée est plus grande, il y a un centre qui est venu redoubler, il y a un pouce balle pour espérer qu'il y ait un centre, mais il y a un timing, pour qu'il y ait un centre avec l'arrière gauche, il y ait une combinaison de l'arrière gauche, il y a un cerveau, attention, ballon pour Laik, l'expérimentaire Laikoyate, qui voulait se déposer de son vis-à-vis, mais le défenseur était très vigilant, et là c'est une perte de balle, sans doute un contre de la part de l'Etoile Lusitana. Ah, quel jeu musculé, quel jeu musculé, le jour était en retard sur cette action, et ça joue vite, attention, un bon centre qui cherche qui ? Et le défenseur qui était là pour s'opposer, et le ballon revient au niveau de l'Etoile Lusitana, qui cherche sans doute une frappe, attention, il est bien pressé, on ne lui offre rien du tout, ça remet, Sano qui met la pressigne, le ballon qui revient au niveau du centre, qui va chercher son excentré droit, c'est fait, le capitaine, les deux joueurs se sont télescopés, mais heureusement, on remarque qu'il perd le ballon, le ballon mal négocié, qui revient aussitôt à l'Etoile Lusitana, à ce rythme, les joueurs devront craquer, parce que l'Etoile Lusitana, jusque là, domine la possession. Attention, le goal qui est très à l'aise également, les joueurs sont très à l'aise, ils prennent le ballon, on regarde qui donnait la balle, ils jouent un jeu très aisé, un jeu très organisé, et ASK qui est jusqu'à l'expectateur du jeu, mais qui intervient par moments, attention, que va-t-il faire Maï ? Il remet sur son portier Nyaï, Nyaï qui dégage en catastrophe un ballon, oui, ça revient pour le numéro 12, le capitaine qui repart sur son portier, pour une réorganisation du jeu, qui va chercher sans doute son arrière droit, que va-t-il faire ? Il pousse le ballon et voilà. Vous voyez, ça part toujours de la défense, une organisation qui cherche toujours la défense, une organisation et essaye de pousser les joueurs d'ASK de sortir de leur zone de confort, j'allais dire, pour avoir sans doute un percée au niveau des latéraux. Allez, manque de pressignants, Sanon, ballon pour Sanon, qui fait quoi ? Qui essaye de se déposer vis-à-vis, qui cherche sur le milieu de terrain, une profondeur pour Laïcuyate, ballon mal ajusté, qui trouvera tout simplement le défenseur, qui va remettre sur son arrière gauche. Je rappelle que nous sommes à la 16ème minute de jeu, dans cette rencontre de la cinquième journée de la Nationale 1 Poulbet, l'Etoile Uzitana qui reçoit aujourd'hui ASK au stade Ibrahim Boy de Gédiouaye, beaucoup plus connu sous le nom de Nyarem. Attention, le capitaine, que va-t-il faire ? Heureusement, le portier était là. Je disais tantôt que l'Etoile Uzitana qui reçoit aujourd'hui ASK et nous sommes à la 17ème minute de jeu et toujours zéro but partout. Nous devons dire que nous avons des joueurs de la Chine de Gédiouaye, que nous avons des joueurs de la Chine de Gédiouaye, mais nous avons des joueurs de la Chine de Gédiouaye qui reçoit aujourd'hui Dimanche, l'Etoile Uzitana a reçu l'ASK. Attention, attention ! Il va faire le ballon pour Laïcuyate, il va faire sans doute tenter ? Oh la 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 la. La défense était revenue pour mettre son pied et empêcher une lourde frappe que se préparait Laïcuyate. Je me disais que l'Etoile Uzitana a reçu l'ASK et que nous sommes à la Chine de Gédiouaye. comme la lune, il est au terrain de l'économie. On s'est fait dans la 5ème journée, on s'est passé dans le terrain de l'Ontario. Nous sommes liés à la douleur. Nous sommes sans doute, nous sommes seuls à recevoir des choses. Tout le temps, nous nous avons appris leur travail. Parce qu'il n'y a qu'un étoile légitimale, il n'y a qu'un étoile. L'arbitre est venu à dire qu'il n'y a qu'un gardien. L'arbitre est venu à dire qu'il n'y a qu'un gardien. L'arbitre est venu pour le football. Au même moment, les joueurs en profitent pour venir prendre des consignes. On voit le coach Lemou qui parle à ses adversaires, qui essaie de les repositionner. Qui était jusque-là silencieux et essaie de les repositionner. Et on voit le banc également qui encourage les joueurs. Pour une meilleure organisation, car jusque-là, l'étoile légitimale semble être beaucoup plus à l'aise. Un dégagement loin d'être apprécié par le banc de ASK. Mais également, il faut tenir compte que ASK joue contre le banc. Donc il est parfois difficile de faire monter les ballons. Et là, on a un tac sévère. L'arbitre demande aussitôt au jour de venir de répondre pour régler sans doute ses comptes. Et le carton qui va sans doute sortir. Oui, c'est le premier carton jaune de la partie. Le premier carton jaune de la partie. Sans doute amplement mérité. Mais le portier s'apprêtait tout simplement à aller vers les buts. Et là, on voit le gardien qui repositionne son mur. Qui fait un bon barrage. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Sans doute, ils ont en face de bons tireurs. Sans doute, ça ne manque pas dans une équipe qu'il y ait de bons tireurs. Un mur de trois joueurs. Estime, le gardien s'assuffira. Et le gardien qui est en colère contre le joueur. Et qui insiste qu'il soit bien positionné. Le joueur qui se lance, qui part. Qui tire. Ah ! Trop mal pour inquiéter le gardien. Qui va tout simplement mourir derrière les buts. Et le gardien qui s'apprête à faire un dégagement. Sans doute, il va jouer sur son latéral doigt avec Maï. Maï qui cherche qui ? Qui fait un long dégagement. Mais qui ne trouve personne. Sinon, un joueur de Lujitana. Qui perd le ballon. Juste le ballon. Et qui met le ballon pour laïcité. Attention. Qui essaie de se poser vis-à-vis. Attention. Qui cherche Omar Fall. Omar Fall sur son mauvais pied. Ne pouvait pas faire grand chose. Mais c'était... C'était Touré plus tôt. Qui a mal négocié le ballon. Qui va permettre à Etoile Lujitana de repartir. Et toujours comme le début de la rencontre. Qui passe toujours sur ses arrières. Pour ensuite chercher un mieux terrain. Et là, l'arbitre estime un coup franc. Car le dégagement est suivi de montée du pied. Mais les autres ne semblent pas être d'accord par rapport à l'avis de l'arbitre. C'est une possession également pour Lujitana. Au niveau du rond central. Ça joue. Il est vite pressé. Ça joue. Il repart. Il repart de derrière. Il cherche le portier. Etoile Lujitana ne cesse d'insister sur le même système de jeu. Le portier. Puis les latéraux. Qui va chercher sans doute un long dégagement. Mais cette organisation se heurte à une bonne organisation défensive également. Qui fait que Lujitana ne trouve toujours pas les failles. Bien que beaucoup plus... Qui domine dans la possession. Mais toujours, Etoile Lujitana n'arrive pas à trouver les failles. Car ASK également n'est pas venu en simple touriste. Ils ont venu chercher une victoire. Mais qui ne sera pas du tout facile. Et là, un jour, l'Etoile Lujitana qui est à terre. Mais... Et les soins devront intervenir. Mais la possession sera pour ASK. Que j'aie organized. Je m'écoute pour ça. J'ai dit dans les 23 minutes. Ce sont 2 focuses similaires. Autres de tous. C'est entre ASK et Etoile Lujitana. Je parle de l'Etoile Lujitana. Et ASK, c'est une solution que se trouve. C'est sa mission de l'Etoile Lujitana. Et ce que c'est, la rencontre de ASK. « C'est le premier défi, 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 le dernier défi. » « Donc, le premier défi n'est pas de l'argent que le premier défi. » « C'est, comme on dit, plus de peur que de mal. » « C'est le capitaine de l'île, le numéro 12. » « C'est le premier défi pour l'admettre et le premier défi, le premier défi. » « Qu'est-ce qu'il va se déposer de son vis-à-vis ? » Un bon centre sans doute, oui, en profondeur, c'est bien pour le numéro 15. Un bon centre, qui cherche qui ? Ah là là, mal ajusté. Et la défense était là, bien vigilante. Mais une bonne séquence, une bonne séquence, une bonne organisation tactique cette fois-ci qui a permis à ASK de faire un tout petit peu peur au niveau de l'étranger juste là et de titiller un peu la défense qui était obligée du coup de mettre la balle au niveau du corner. Un corner qui va être vite tué au niveau du premier poteau, qui revient sur le tireur également. Qui cherche de nouveau un bon centre au deuxième poteau, qui cherche qui ? Une bonne tête. Ah là là, mal négocié. Le portier était là et là, corner estime l'arbitre. Et pourtant, le jeu pouvait tout simplement faire un retrait de la tête pour trouver sans doute un jeu prêt à mettre le ballon au fond du filet. Un but très attendu, corner de nouveau pour ASK. Sans doute la solution viendra sur les balles arrêtées. Et si on doit voir cette fois-ci, que va-t-il faire ? C'est Omar Fall. Deux joueurs au niveau du ballon. À la raie moise. Ah, l'arbitre est obligé d'interrompre le jeu. L'arbitre est obligé d'interrompre le jeu parce qu'il y a un jeu à terre. Et le corner pourra être joué de nouveau. Oui. C'est parti. En bon sens. Au deuxième, cherche une tête. Ah là là. Ça revient. Et toujours en position pour ASK. Ballon perdu. Pour la défense de Lusitana, qui essaye de sortir le ballon, mais une pressigne qui est là. Une pressigne qui est toujours là. Et le ballon part en touche. Et le ballon sera, pour eux, étoile Lusitana. Qui cherche à sortir le ballon. Et un bon sens, changement d'aile. Mais Omar Fall était bien présent pour s'écarter le ballon. Ballon qui revient sur Omar Fall. Que va-t-il faire ? Sans doute chercher une passe. Attention. Une bonne pressigne de l'affricain, le numéro 11. Omar Fall est obligé de revenir sur son portier. Qui dégage. Mais jusque là, les dégagements du portier. Les portiers. Et jusque là, le portier n'arrive pas à trouver son aise dans les dégagements. Ballon pour ASK. Long dégagement pour l'attaquant. Attention. Un contre un. Qu'est-ce qu'il va faire ? Sans doute se déposer de son vis-à-vis. Qui cherche. Qui n'arrive pas à se retourner. Il se retourne. Il se met face au jour. Mais le défenseur était là. Il était très vigilant. Et le ballon sera tout simplement pour l'étoile Lusitana. Une faute commise par l'attaquant. Par l'attaquant d'ASK. Et le ballon qui revient tout simplement à Lusitana. Qui va essayer de réorganiser le jeu. Et comme d'habitude. Il passe par le portier. Ensuite par son arrière gauche ou droit. Qui cherchera. Quelqu'un qui va se démarquer au niveau du milieu. Pour ensuite faire un bon centre. Vous voyez. Toujours le même jeu. Le même jeu. Très huilé. Très à l'aise dans cette combine. Mais ASK qui reste toujours dans sa zone. Et ne veut toujours pas sortir. Car l'étoile Lusitana. Ce que cherche l'étoile Lusitana. C'est de pousser ASK à sortir de sa zone. Pour les prendre de surprise. ASK qui essaie de remonter le ballon par Mbaye. Qui fait un lance. Dégagement pour Omar Fahd. Malheureusement le ballon qui va finir dans les touches. Le jeu se poursuit. Et toi Lusitana. Un jeu très engagé de la part des oeuvres. Des oeuvres de formation. Et jusque là. Mokki. M'ennennennennennedal. Mathsibé Mugidaou. Dégagement. Et toi Lusitana. Avec ASK. Et toi Lusitana. Et moi. T'enqu'en s'est balbi. Attention. Suivons ses comptes. Pour le capitaine. Un bon centre sans doute. Qui trouve qui ? Attention. Qui dort. Qui frappe. Attention. Déjà maintenant le cul d'or. Parce qu'il y a un des bon portiaux. Pour la paix d'AsK pour Diapopalbi. C'est le plus important. C'est un des dégages. Avec le Kuno Lusitana. Et qu'on t'appelait. Banas Diapopalbi. C'est une véritable occasion franche. pour avoir le joueur de l'ouzitana. Jusque là, ils sont attendus pour pouvoir jubiler. Ce n'est pas encore plus le temps. Le joueur de l'ouzitana est en train de se défendre. L'ouzitana est en train d'avancer. L'attacant est en train d'avancer. Il est en train d'attacher. Il va essayer de se déposer vis à vis mais la défense est là. Il est bien présent. Il guette de près l'attaquant. Il n'attend que le ballon pour essayer de le mettre en attention. Cette fois, c'est Light Quattet qui va mettre un bon profondeur pour qui ? Sans doute pour Omar Fall qui va trouver qui ? Le gardien de but qui sort. Attention ! Et le gardien qui a fini par prendre le ballon. Aussitôt, on compte encore pour l'ouzitana qui essaye. Un, deux contre quatre. Il ne peut pas espérer grand chose. Il va essayer de maintenir le ballon. Et le retour défensif qui va tout simplement amener le ballon au niveau de touche. Et on voit deux joueurs à terre. L'un d'Etoile Luzana et de l'autre d'ASK. Sans doute, il aurait reçu un coup. Et on voit aussitôt les soigneurs. Les soigneurs qui essayent d'aller voir ce qui se passe réellement. pour voir si les joueurs seraient en mesure de poursuivre la rencontre. Ou tout simplement, c'est juste le choc de départ. Et vous voyez également les joueurs de l'ouzitana qui sont aussitôt au niveau de leur bain. Et pour recevoir de nouvelles consignes de leur coach. Sans doute, pour une meilleure organisation. Sans doute, des failles que le coach aurait décelées au niveau de l'équipe adverse. Mais c'est une occasion également pour les joueurs de se désaltérer. Et le gardien de but appelle ces deux éléments. Pour les expliquer de veiller tout simplement à l'assaut d'ASK. Qui jusque là, ne montre pas grand chose sur l'aspect offensif. Mais qui peut venir tout simplement à tout moment. Et là, le jeu se poursuit. Et le ballon c'est pour l'étoile d'Utana. Vite récupéré par ASK. Qui cherche quoi ? Qui cherche à élaborer le ballon qui vient pour Omar Fall. Et le ballon repoussé. Qui ira jusqu'au pied du portier Yaï. Le portier du jour. Et je rappelle que nous avons cher Fall, cher Igor Loris matricule 25. Comme il a l'habitude de dire, l'élément de Mambo Ijao. Je rappelle d'ailleurs que Mambo Ijao est le président du club ASK. Qui vient à la tête d'ASK cette année. Pour un peu redorer l'image d'ASK. Et sans doute espérer une montée prochaine. Pour un peu changer également les conditions de l'équipe. Et là, le jeu qui ne semble pas être trop d'accord avec l'avis de l'arbitre. Mais l'arbitre est le maître du terrain. Et seule sa décision compte. Vous pouvez respecter. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez contester. Mais la décision de l'arbitre est la seule décision valable. Le ballon ou l'étoile du terrain. Des profondeurs. Attention. Mais le défenseur, il faut que vous puissiez bien. Si l'attaquant est ce que je veux. Le même défenseur, le tournoi de l'arbitre est avancé. Un long dégagement pour l'attaquant. Ce qui est le fait de l'attaquant. Ce qui est le fait de l'attaquant. Et ce qui est le fait de l'attaquant. Ce qui est le football. Le joueur est le fait de l'attaquant. Maintenant, il est le football. Il est le joueur du football. Le joueur du football. Omar Fahl, pour son numéro 15. Omar Fahl qui fait un long centre au second poteau. Qui trouve qui ? Laïkouyate. Qui se bat. Et le ballon revient à Sano. Sano qui se bat également. Qui perd le ballon. Mais qui reste toujours au niveau du marquage. Un bon tackle pour amener le ballon en touche. Une touche vite jouée. Vite jouée. Attention. Le ballon au niveau du centre. Il essaie de se déposer vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais la défense était présente. Un ballon en profondeur de nouveau. Mais la défense également veille au grain. Et là, c'est une touche que ASK va exercer. Je rappelle que nous sommes à la 34e minute pour cette rencontre opposant Etoile Lugitana et ASK. Ici au stade. Ibrahim Bouy, beaucoup plus connu sur le stade de Niarem. Pour le compte de la cinquième journée de la poule B de la Nationale 1. Et là, Koufran estime l'arbitre. Mais le joueur ne semble pas être d'accord par rapport à la décision de l'arbitre. Oui. C'est de bonnes guerres. Il faut également parfois essayer d'intimider l'arbitre. Essayer d'imposer son jeu à l'arbitre. Mais Etoile Lugitana semble faire pareil également. Il met la pression sur l'arbitre sans doute pour sortir des cartons. Pour calmer les ardeurs des joueurs. Le joueur, c'est un souffle. Le joueur car detrit Anthony. Lui de jeu au joueur n'a 2 ans. Mais les supports AISK n'ont pas le dur de tellement de billes en cours et doesn'tit le dış. Le joueur se sentait strict par la Nacouis as-t-il à proyecte. Il n'a pas tout bâché quand on reste plus lible défaut. Temps chercher, qui a vécu en plein grasse mais ça s'occupe. C'est aussi le joueur de AsK. Nous리 l'arbitre sans resposta pour toujours. Delà il va aller comme ça. Il faut la chercher du même équilibre. Et puis tout alors... Le même équilibre entre les attaquants est là. Il va s' Title de destinationlord et le plus important. Enfin le happens, mon équilibre a été obligé. Par exemple, quelqu'un va sortir de la deutsche. Qu'est-ce qui s'attaque de l'équipe au Sankara? Il va commencer au E-Sankara. Il ne va pas se battre du même équilibre. Il va tenter de prendre une équipe au Sankara. Le même équilibre d'une équipe du E-Sankara. Le même équilibre sur le premier match. Le joueur perd le ballon. Et là, c'est l'Etoile Luciana qui est au niveau du ballon également. Attention, ça chauffe dans les Dujuts. Les ballons vite perdus. L'Etoile Luciana de nouveau également, qui met la pression. Qui va en finir une bonne fois avec ASK en mettant le premier but, mais qui n'arrive pas à trouver les failles. Attention, ASK qui reprend le ballon. Perdu de nouveau. Coup franc et pourtant l'avantage était pour ASK. Et ce que les supporters venus nommés aujourd'hui soutenir ASK ne sont pas du tout d'accord. Ils estiment que l'arbitre devait laisser le jeu se poursuivre. Car l'avantage était pour ASK qui reprend le jeu. Un long dégagement qui revient. Toujours le ballon pour ASK au niveau de l'entrée des Dujuts. La défense était là. Ce qui ne cherche pas à comprendre, ce qui fait un dégagement. Ce qui fait un ballon, ce qui fait un dégagement. Ce qui fait un ballon, ce qui fait un dégagement. Ce qui fait un dégagement. Le ballon, ce qui fait un dégagement. Ce qui fait un dégagement. Ce qui fait un dégagement. Ah! Quel geste technique de la part de la défense. Diem Nohudou, d'yali l'orodef. J'ai trouvé un dégagement pour le faire. Ce qui fait un dégagement. C'est Arvid Bignot intervenu pour suivre le coup franc. C'était très rusé également de la part de l'attaquant. Pour essayer de retarder un peu le jeu. Pour permettre à cette équipe de pouvoir se repositionner. Et ce que semble faire d'ailleurs l'Etoile Usana. En revenant en défense. Pour mieux se positionner. Ballon pour Laïcouyaté. Qu'est-ce qu'il va faire ? Malentendu entre Laïcouyaté et son coéquipier. Un bon ballon. Un long ballon qui trouvera tout simplement le portier. Qui donne à Touré. Touré qui cherche qui ? Omar Fall. Omar Fall qui lève la tête et met le ballon en profondeur pour le numéro 15. Sans doute qu'il va faire. C'est déposer son vis-à-vis ou bien un centre qui trouve qui ? Attention ! La défense était déjà présent mais ce n'est pas fini. Le ballon qui revient. Cette fois-ci pour Omar Fall. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un bon centre sans doute. Ce qui est fait. Et la défense toujours présente. Pour écarter le ballon. Et très posée. Une défense très posée. Qui cherche qui ? Le ballon revient à le contrôle. Les béliards du football ne se pardonnent pas. Il faut savoir contrôler les ballons. Car ce sont les premières choses à apprendre dans le cadre du jeu. Ce sont les choses primaires. Le contrôle. Un bon contrôle. Je rappelle que nous sommes à 38 minutes de jeu. Toujours zéro but partout. Et ASK qui semble retrouver un tout petit peu ce repère au niveau de l'attaque. Et commence à avoir une présence offensive très importante. Ce qui devra changer sans doute le positionnement de la défense. Qui était jusque là très à l'aise. Qui prenait son temps dans les combinaisons. Dans les distributions des balles. Mais là avec la pression de la défense. Avec la pression de l'attaque de ASK. La défense commence à se réorganiser. Et on voit cette fois-ci une ligne défensive de 4. Attention. Un bon centre. Qui trouve qui ? Personne. Seule la défense de Lugitana qui va se dégager. Le ballon repoussé par ASK. Retrouvé cette fois-ci par Etoile Lugitana. Qui cherche son arrière gauche. On joue très à l'aise. Le ballon au pied. Qui se dépose de son vis-à-vis. Trouve son excentré. Il revient au niveau du milieu. Attention. Une belle combinaison. Ah la défense. Le dernier geste. La dernière passe. Le dernier tir. Seules les choses qui manquent à l'Etoile Lugitana. Sans doute pour faire la différence. Car jusque-là. Une joue très organisée. De bonnes combinaisons. Mais les dernières passes. Faut un défaut jusque-là. Attention. Une bonne défense de ASK. Très à l'aise. Qui n'a pas du tout peur. Dans ses gestes techniques. Qui est très à l'aise. Qui se permet même de se déposséder de son vis-à-vis. Au niveau des du jute. L'assurance. Il montre tout simplement qui est le patron. De la défense. On le voit à terre. Et l'arbitre qui va aller vérifier si tout va bien. Et plus de peur que de mal. Le jour qui se relève. Et on voit aussitôt le portier. Niaï. Qui remet le ballon à Maïr. Sans doute qu'il va faire un long dégagement. C'est fait. Qui cherche. Sans doute la QAT. Qui essaie de dévier. Le ballon revient à ASK. Qu'est-ce qu'il va faire ? Très talentueux. Un bon centre au deuxième. Qui trouve la défense de Lugitana. Qui repousse le ballon. Ça revient. Toujours. Cette fois c'est le ballon pour Lugitana encore. Qui essaie de sortir proprement le ballon. Mais qui remet sur son portier. Que va-t-il faire ? Qu'il va dégager en catastrophe. Et l'arbitre siffle un coup franc. Estime qu'il y a levé des mains. Et vous le savez. On ne tolère plus dans les sauts de monter avec les mains. Parce que vous savez le visage. Il y a les yeux. Il y a le nez. Donc pour éviter un peu les dangers. Les risques de blessure. Ah très bon jeu. Très beau jeu d'Omar Fall. Très bonne combinaison. Qui fait qu'il va se déposer sur vis-à-vis. Ah et l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il a simplement glissé. Et Omar Fall qui reste toujours à terre. Et le jeu se poursuit. Alors qu'Omar Fall est à l'étard. Attention. Il perd de ballon cette fois-ci. Et l'arbitre estime qu'il y a un coup franc. S'il veut tout simplement un arrêt de jeu. Pour aller vérifier. Si tout va bien au niveau d'Omar Fall. Et les supporters ne sont pas du tout d'accord. Par le choix de l'arbitre. Qui est estimé que ASK pouvait procéder à un contre. Tout simplement. Car il y avait une perte de balle au niveau. Presque tout juste après. Au niveau de l'entrée du jute. Nous sommes à la 41ème minute de jeu. ASK qui semble revenir dans ce match. Avec un très bon dédoublement des latéraux. Le jeu se poursuit. Cette fois-ci possession pour ASK. Qui essaie de chercher, de trouver quelque chose. Un marquage à deux. Et le ballon finit en touche. Que Omar Fall sans doute va exécuter. Et au même moment, on voit un jeu à terre. Qui réclame un coup franc. Mais l'arbitre estime rien. Vite joué par Omar Fall. Qui repart de derrière. Et le ballon vite dégagé. Ils se battent. Bonne détente d'Omar. Qui est bien dans son élément. Attention. Attention. Un coup de l'attaquant. Qui préfère revenir en arrière. Un centre pour qui. Qui ne trouve personne. Et Koufran estime l'arbitre. Koufran estime l'arbitre. À l'entrée des 18. Attention. Un coup franc. Qui pourrait faire la différence. Un coup franc qui cherche juste un bon tireur. Pour le mettre au fond. Un bon tireur. Qui saura ajuster le ballon. Un bon tireur. Qui saura tromper la vigilance du gardien. Un bon tireur. Pour tout simplement faire plaisir au public. Un bon tireur également. Pour faire plaisir à ses coquipiers. En le mettant au fond du filet. Mais il devra déjà. Tout simplement. Déjouer le mur. Du portier. Un mur de. 5, 6, 7, 8 jours. J'allais dire. Et également. Déjouer. Jouer sous la vigilance du portier. Et le portier qu'on voit à terre. Qui veille sur le mur. Car c'est important. Car le Koufran est bien. Très bien placé. L'arbitre qui siffle. Le jaune. Nous avons 3 jaunes devant le ballon. Le jaune qui s'élance. Attention. Un gaucher. Qui frappe. Et qui trouve le portier. Sans inquiétude. Qui se saisit du cuir. Qui va sans doute dégager. Un long dégagement. Il demande à ses joueurs de monter. Ce qu'il fait. Un long dégagement. Cette fois-ci. Le ballon qui revient à l'étoile du lieutenant. Qui va aussitôt à l'assau. Pour sans doute chercher l'offensive. En cette fin de partie. Je vous rappelle que nous sommes à la 44ème minute. Et ballon récupéré par ASK. Qui va chercher également. De finir fort. Cette partie. Mais trop nonchons lents. Trop longs. 2 minutes de temps additionnel. Le ballon sera pour ASK. Sans doute l'une des dernières offensives. Pour cette première mi-temps. Je rappelle que nous sommes à la 5ème journée. De la nationale une rencontre qui oppose aujourd'hui l'étoile du lieutenant. Face à ASK. Je rappelle que l'étoile du lieutenant occupe la 5ème place provisoirement. Et ASK est à la 10ème place. Donc une victoire impérative pour les permettre de se relancer. Dans cette compétition qui n'est pas du tout facile. Mais jusque là. ASK. Voyage bien. Car maintient le score de 0 but partout. Et sans doute on voit un dernier coup franc. Sans doute pour essayer de créer des frissons. Sans doute c'est possible. Une fois un bon centre. Et sans doute une bonne tête. Pour tromper le portier. Et faire plaisir au public. Qui sont voulus nombreux à soutenir l'école d'oie. Suivons ce coup franc. Le jour qui s'élance. Le mur qui se positionne. L'arbitre qui indique le lieu du mur. Attention. L'arbitre qui se positionne. Qui sifle. Et le jour bouge. Au niveau du surface. Il bouge le ballon qui part. En bas. Ça revient. Pour qui ? Il cherche. Ah là 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 là. Mal géré par Oma. Il n'avait pas assez de force. Pour mettre le ballon au fond des filets. Et le jeu se poursuit toujours. Et toi il se donne un qui cherche à mettre une dernière offensive sans doute. Pour les prendre de surprise. Ce qu'il semble faire avec une bonne profondeur. Il essaie de se déposer vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il cherche solution au niveau de son coéquipier. Qui le fait ? Qui va chercher sans doute au deuxième poteau. Un ballon. Et Orgio estime l'arbitre. Et sans doute ce sera l'une des dernières occasions pour terminer cette partie entre Etoile Lusitana et Aeska. Aeska qui part au niveau de la défense. Un long ballon au niveau de l'attaque. Qui trouve une défense. Une tête de la défense de Lusitana. Et là vous entendez l'arbitre qui vient de mettre la fin de la première partie. Et je rappelle que si vous nous prenez en cours. Nous sommes à la cinquième journée. Nous sommes à la cinquième journée de la Nationale 1. Aujourd'hui Etoile Lusitana qui reçoit Aeska. Aeska reçut ici au terrain. Ibrahim Boy communément appelé Essat Nyarem de Gédiouaï. Et là 0 but partout entre ces deux formations. Et je vous rappelle que Etoile Lusitana occupe la cinquième place provisoirement. Et Aeska est à la dixième place. Et donc impérativement il voudrait avoir une victoire pour mieux se relancer dans cette partie. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Pour cette première partie j'allais dire. Et on se retrouve pour les 45 prochaines minutes. Et on se retrouve pour les 45 prochaines minutes. Dégente Etoile Lusitana avec Aeska. D'Amény, Limogizny, Aeska, Moïs, Sainte-Rebalbi. Et sans doute pas de changement en tout cas de joueur. Sans doute quelques réorganisations tactiques de la part des deux formations. Et l'Albi qui vient de siffler le début de la deuxième période qu'on a donné par Aeska. Et aussitôt ils vont à l'assaut. Et les ballons qui partent au niveau du portier. Qui cherchent toujours avec le même système en passant sur ses latéraux. Mais Sainte-Rebalbi était là pour veiller au grain. Et qu'on le voit remonter tout le terrain. Pour stopper l'avancée des joueurs. Et si vous nous prenez en cours, je rappelle que cette rencontre est contente pour la cinquième journée de la Nationale 1. Avec cette poule B dirigée par HLM. Et je rappelle que Etoile Lusitana occupe la cinquième place. Mais je dis provisoirement car Aeska, bien que dixième, cherche à tout prix d'avoir une victoire pour mieux se repositionner. Et pour mieux entrer en marche dans cette compétition. Toujours zéro but partout. Et nous sommes à la première minute de la reprise de la seconde période entre Aeska et Etoile Lusitana. Un dégagement de portier. Ballon pour Aeska, juste très vite perdu. Et Koufran estime l'arbitre. Attention, ballon pour Aeska. Ballon mal négocié. Mal négocié, mais pourtant qu'il pouvait bel et bien donner quelque chose. Et c'était Sano qui avait traversé tout le terrain pour aller essayer de récupérer le ballon. Et on voit La Koufran aussitôt qui part en pressigne. La Koufran, La Koufran qui récupère ce ballon. Qui va se faire croire sans doute. Attention, ballon toujours pour Aeska. Qui essaye de cliquer avec une très bonne organisation. Il y avait un deuxième ballon sur le terrain. Il y avait un deuxième ballon sur le terrain. Le ballon qui était sans doute un passant l'aurait jeté. qui revient stopper cette montée de Aeska. Pourtant, il pouvait bel et bien donner quelque chose. Mais l'arbitre, cette fois-ci, va passer aux remises. Ballon pour La Koufran qui fait un bon centre. Une tête sans doute. Oh là là, attention ! Une tête qui passe à côté. Mal cadré. Mais qui pouvait bel et bien donner quelque chose. Le jeu se poursuit. Toujours avec le même système. Avec l'étoile du Tana qui passe toujours pour ses latéraux. Qui cherche qui ? Le numéro 11. Qui se dépose de son vis-à-vis de deux joueurs. Qui essaie de centrer. Mais la défense était bien présente pour veiller. Pour intercepter. Et le ballon qui revient à la côté. Qui fait quoi ? Qui fait à son tour. Un bon... Une longue profondeur. Mais le gardien était là présent pour stopper également son jeu. Le jeu qui monte un peu d'intensité entre ces deux formations. Attention ! Ballon pour ASK qui organise. Cette fois-ci. Qui organise. Qui cherche qui ? Au second podium. Ballon pour Alves. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Sans doute un bon centre. Un bon tir. Mais qui ne donne absolument rien. Et pourtant, qui pouvait tout simplement chercher un jour qui allait se démarquer pour faire un bon centre. Le gardien. Qui repart. Étoile Lugitana qui repart. Remise en touche de l'Étoile Lugitana. Première véritable offensive de l'Étoile Lugitana. Après cette reprise, qu'est-ce qu'il va faire ? Et le défenseur choisit de mettre le ballon en corner. Puis, n'ayant pas trouvé de solution, il était obligé de mettre le ballon en corner tout simplement. Et là, c'est le premier corner de cette seconde partie. Qui sera pour Étoile Lugitana. Qu'est-ce qu'il va faire ? Au premier, deuxième, ou sans doute au milieu. Il prend son élan. Ça peut attirer au deuxième poteau qui cherche qui. Et le ballon a été déjà sorti dans les airs. Et là, ça va permettre tout simplement au portier de repartir et qui passe par qui ? Son extanté. Un long dégagement qui trouvera l'équité. Un bon profondeur pour l'attaquant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qui est face au gardien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Attention, il était défensé par le défenseur. La première véritable alerte pour ASK. Mais un ballon mal négocié. Qui ne trouvera pas malheureusement la solution pour mettre le ballon au fond des filets. Et pourtant, qui pouvait tout simplement se mettre entre le ballon et l'adversaire. La règle est simple. Toujours se mettre entre le ballon et l'adversaire. Pour pouvoir bien protéger son ballon. Et pour ensuite essayer de faire quelque chose. L'arrivée ! L'arrivée ! L'arrivée ! C'est parti. Le jeu se poursuit. Ballon pour Jutana, qui cherche le jeu en profondeur. Sanon, qu'est-il faire ? Un bon long dégagement, repoussé par Etoile Jutana, qui récupère le ballon. Au niveau de son excentré, qui va sans doute chercher un bon centre. Il revient par derrière, en centre, en retrait. Deuxième poteau, attention. Alalalalalala, presque dans les buts. Tout le banc s'était levé, pensant que l'attaquant avait déjà marqué. Mais heureusement, il y avait un défenseur présent à veiller au grain. Et tout est à refaire actuellement pour l'Etoile Jutana, qui pensait ouvrir le score. Le jeu se poursuit. Etoile Jutana, qui commence à retrouver ses repères, et en mettant un peu la pression sur l'offensive. Remise en touche pour Etoile Jutana. Il cherche un adversaire vis-à-vis, un coéquipé qui va se démarquer. Il ne trouve toujours pas la solution. Attention, attention. Une bonne défense, très présente. Ballon récupéré par l'Etoile Jutana de nouveau. Il cherche quoi au deuxième poteau ? Le portier, très à l'aise. Une bonne prise. Aussitôt qu'il relance pour Kisano, qui va essayer de gagner du terrain. Contrôle d'abord, contrôle d'abord. Vite joué. Nous sommes à la huitième minute du jeu. Et le jeu commence à monter de rythme. Attention, attention. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est déposer son vis-à-vis, sans doute. Il cherche une solution. La équité qui revient sur son capitaine. Toujours, il se barre. Il se barre. Attention, attention. Deux contre un. Heureusement. Le défenseur ne se pose pas de questions. Il faut vite écarter le danger. Et c'est ce qu'il vient de faire à l'instant. Et là, on voit le coach Niamadio qui discute avec Somba. Sans doute, pour trouver une meilleure solution. Pour trouver la clé du match. Pour trouver... Comment déverrouiller tout simplement la défense. Comment trouver le mot de passe. Cette code de sécurité pour... De l'étoile Lusitana. Ça joue. Et de l'autre côté, on semble apercevoir sans doute de la fumée. Peut-être un incendie serait déclaré de l'autre côté. De l'autre côté du stade. Mais on va se concentrer sur notre jeu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour suivre le match. Et sans doute espérer une victoire de ASK. Qui en veut. Vraiment, qui en veut. Qui se donne. Et on voit Sano qui se tord de douleur. Qui crie de toutes ses forces. Sans doute, il aurait reçu un coup violent. Et ça, c'est le carton. Bien joué de la part de Sano. Pour avoir... Pour espérer que l'adversaire occupe d'un carton. Et il l'a obtenu. Et ce sera au coup franc que va se jouer ASK. Attention, Omar Fall, un bon centre. Pour qui ? Dans les buts. Corner. Oui, le centre qui était bien parti. Mais la défense avait contré le ballon. Et qui part. Et ça sera le premier corner pour ASK. Dans cette seconde partie. Nous sommes à la onzième minute de jeu. Dans cette deuxième mi-temps. Pour cette rencontre ASK. Etoile Luzidana. En centre au deuxième. Attention, Laïcouate. Qu'est-ce qu'il va faire ? Sans doute une frappe. Il lance. Et la défense est bien positionnée. Pour repousser le ballon. Ça revient. Pour qui ? Pour ASK. Une tête. Au niveau 2. Pour Sano. Que va-t-il faire ? Un contrôle mal géré. Et l'Etoile Luzidana qui récupère le ballon. Attention, on compte de l'Etoile Luzidana. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sans doute se déposer de son vis-à-vis. Et chercher un profondeur. Et la défense était présente. Qui envoie ce ballon au corner. Et la rue estime que le ballon était déjà sorti dans les airs sans doute. Le jeu se poursuit. L'expérimenté là avec Uyaté. Qui obtient un coup franc. Ballon dégagé pour Sano. Pour qui ? Sans doute l'attaquant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il essaie de contrôler son ballon. Ce qu'il fait ? Et il remet en talonnade. Il voulait éviter de sortir en 6 mètres. Et le jeu reprend pour l'Etoile Luzidana. Ah, au deuxième sans doute. Qu'est-ce qu'il va faire ? Toujours l'Etoile Luzidana. Et le ballon finit en tous. Et on sent par moments le public qui donne de la voix. Les éléments sans doute de Luzidana. Qui veulent pousser leur équipe au bout. Ça joue, ça joue, ça joue toujours. Mais toujours cette dernière passe. Toujours cette dernière combinaison. Toujours ce dernier geste. Qui devra faire la différence n'est pas toujours retrouvé. Attention. Ah, la présence d'Omar Fall. Attention, attention. Il se dépose son vis-à-vis. Une bonne frappe. Attention. Ah là 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 là. Une bonne occasion d'Etoile Luzidana qui a failli tromper la vigilance du portier d'Etoile Luzidana et ce sera un corner. Un corner pour ESK. Le deuxième de la partie dans cette repuse du second parti pour Etoile Luzidana. Les joueurs se positionnent. De petits déplacements. Sans doute pour tromper la vigilance des défenseurs. Un bon centre. Pour qui au premier poteau ? Ce sera pour le portier. Très à l'aise. Aussitôt il se relève et essaye de trouver qui ? Sano. Sano qui se dépose son vis-à-vis. qui donne à Laï Kouyaté. Et Laï Kouyaté qui obtient un coup franc très propre dans son jeu. Très poli dans son jeu. Très correct dans ce jeu. Très millimétré dans les consignes. Qui est le doyen de cette équipe. Qui tantôt repositionne les joueurs. Tantôt les remobilise. Tantôt les encourage. Mais également quand il le faut il se met au service du collectif. Et parfois quand il est individuel il est tout simplement redoutable. Je parle bien de Laï Kouyaté. Le capitaine. Capitaine emblématique. Qui a fait son temps également dans le mouvement. Dans le championnat populaire. Je veux parler de Nawetan. Qui a fait un peu le tour du Sénégal également. Un jeu très expérimenté. Qui est là à accompagner les jeunes. Elle a une frappe de l'étoile. Trop mal pour inquiéter le portier. Qui se montre véritablement présent. Et là qui préfère jouer. Qui passe par Sano. Sano qui revient sur Laï Kouyaté. Regardez cette touche de balle de Laï Kouyaté. Qui fait toute la différence. Attention. Ah là là là. Quel tackle. Quel tackle. Ah il y a de l'engagement dans cette partie. Il y a de l'engagement dans cette partie. Car ces deux équipes ne veulent pas tout simplement perdre. Perdre cette rencontre de la cinquième journée. Le jeu se poursuit. Voilà. Le jeu se poursuit. Et on sent le public qui respecte un tout petit peu. Sans doute ils ont hâte de voir enfin ce premier but libérateur. Dans cette rencontre entre Etoile, Yuzitana et ASK. Mais ASK ne veut pas perdre. Attention. Un contre. Un contre. 5 contre 4. 5 contre 4. Il passe le jeu vis-à-vis. Et perd le ballon aussitôt. Et maintenant c'est à compte de ASK de remonter. Il perd encore de nouveau le ballon. Cette fois-ci c'est pour Yuzitana. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il se dépose de son vis-à-vis. Sans doute chercher un bon centre. Pour trouver quelqu'un qui va se démarquer. Et la défense était bien présente. Et ça remonte de nouveau pour ASK. Qui va essayer de quoi ? Perdre le ballon. Et moi-même je n'arrive pas à me tenir. Parce que ça part. C'est boxe-to-boxe. Boxe-to-boxe. Un jour de... ASK était à terre. Et l'arbitre demande tout simplement un arrêt de jeu. Pour aller voir ce qui se passe. Et tout le bandeur étoilé Juzitana s'était levé. Pensant que l'arbitre devait laisser le jeu se poursuivre. Le jour est aux soins. Si vous nous prenez un coup. Je rappelle que nous jouons la 17ème minute. Dans cette seconde période. Entre... Étoile Juzitana et ASK comptant pour la 5ème journée de la Nationale 1 dans ce pool B que dirige HLM. Je rappelle que l'étoile Juzitana occupe la 5ème place. Et ASK la 10ème place. Donc une victoire impérative pour ASK pour se relancer dans cette compétition très disputée. C'est très disputée. Je me rappelle que l'étoile Juzitana et 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 l'étoile Juzitana. J'avais dit que j'ai refaites qu'avec le premier minute. Et que ce que j'ai maîtrisé, C'est là que l'étoile Juzitana qui se concentre, Qui a lu l'étoile Juzitana et qui a lu le titre de l'étoile Juzitana. Et qui a lu ses supporters, Quelle Juzitana期 a réagi son match. Et puis, l'étoile Juzitana a vu ce match pour être l'étoile Juzitana. Pour mon doute, Est-ce que j'ai tout de suite, Et là, un bon coup franc pour Etoile Jutana et on voit le gardien Akourpi qui essaye de mettre le mur en place. Oui, un bon mur devra l'aider pour mieux se positionner et pour mieux empêcher le tireur de mettre le ballon tout simplement au fond des filets. Un bon coup franc, mais un peu excentré également. Et là, on voit presque tous les joueurs de l'Etoile Jutana pour s'opposer aux joueurs de l'Etoile Jutana. Attention, ça part. Pour qui ? Repoussé. Un seul joueur de l'Etoile de l'Etoile de l'Etoile qui était au point, qui récupère justement le ballon, qui cherche quoi ? Essaye de se déposer vis-à-vis et le ballon est vite perdu. Il revient sur le portier qui va réorganiser Chersky, sans doute, il dégage loin devant et le ballon repoussé par Sano. Laï Kuyate qui met une pression sur le portier. Ballon perdu pour Aeska et vite récupéré par Etoile Jutana qui remet à son défense. Une défense qui revient sur le numéro 11. Et là, David estime que c'est un coup franc. Un coup franc pour Etoile Jutana. Etoile Jutana. Et pendant ce temps, l'équipe discute beaucoup. Les supporters discutent. Les supporters sont toujours dans les débats. Par l'absence de situations dangereuses, peuvent les permettre de se divertir avec les commentaires. Voilà, c'est très important parce que les supporters qui ont été en train de se battre, ils ont été en train de se battre. Ils ont été en train de se battre parce que les supporters ont été en train de se battre. Nous sommes ici 2 points de place. Donc nous sommes en Dakar, nous sommes très heureux. Mais la bonne chose est très heureuse. Nous sommes très heureux, surtout que le national est bon. Nous avons une satisfaction pour que nous avons. Nous sommes vraiment très heureux de vous dire au contraire. Nous sommes aussi envers les adversaires. Nous sommes pour nous juste résoudre. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport au match que nous avons joué et nous sommes contents de cette robe. Nous avons félicité à tous les équipes qui ont joué. Nous avons vraiment aimé l'encourager l'organisation. Parce qu'il y a deux équipes qui sont à Hawaï. Et c'est ça que nous sommes seul au football. Donc, c'est vrai que nous avons essayé. Mais malheureusement, ce n'est pas la même chose. Mais c'est comme ça. Nous sommes d'accord avec nous. Nous avons encouragé. Nous n'avons pas d'essayer d'essayer. Mais parfois, il y a des jours sans. Il y a des jours sans. Au plan offensif. Voilà, nous allons essayer de travailler encore. Nous allons travailler avec nous. Parce qu'il y a 10 ans, il faut que la bataille devienne sortir. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'était un match pour nous. Match terminé. 90 minutes de jeu. Etoile Lugitana 0. ASK 0. Donc, on peut conclure pour dire que ASK a très bien voyagé. Un 45 premières minutes qui était largement en faveur de Etoile Lugitana. Qui, malheureusement, n'a pas pu marquer. En seconde période, on sentira une nette amélioration du système tactique de ASK. Qui a pu faire une meilleure organisation tactique. Qui a pu dominer un peu le match. Mais avec une bonne réponse d'Etoile Lugitana. Mais le gardien a su garder les cases fermées. Un score nul et vierge 0-8 partout. Un bon voyage, je dirais, pour le compte de ASK. Qui devra se reposer quelques jours. Pour ensuite recevoir à domicile, pour le compte de la sixième journée. Une occasion pour une meilleure mise en forme de l'équipe. Une meilleure organisation de l'équipe. Et sans doute espérer une victoire de trois points. Qui le permettra de se lancer définitivement. Dans ce championnat de la Nationale 1. Du compte de Poulbet. Et chers téléspectateurs, amis auditeurs. Chers amoureux du sport. Particulièrement du football. C'était tout pour aujourd'hui. Ici au stade Amonou. Ibraham Boye de Gédiouaï. Beaucoup plus connu sur le stade de Ndiarem de Gédiouaï. Et merci. Ce sera tout pour aujourd'hui.